Hey ! Yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le nouvel épisode de ATLO avec le Bayern Munich, comme vous pouvez le voir. Donc déjà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, voilà, quand elle sera finie pour vous. Voilà, demain vous avez de l'OM, merci à mon graphiste pour la miniature, vous pouvez dès à présent voter pour le prochain épisode, il y a un petit commentaire avec un sondage vers mon Twitter, vous pouvez voter pour le prochain épisode, donc voilà, je compte sur vous les gars. Vous pouvez aussi m'ajouter sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce concept de ATLO, si vous découvrez seulement la série, n'hésitez pas déjà à aller voir les autres épisodes et je vais vous présenter les règles. Si vous connaissez la série, n'hésitez pas à passer les règles parce que ça ne vous intéressera pas du tout. Allez, je vous fais des gros bisous, j'espère que la vidéo vous lera et on y va de suite. C'est parti pour les règles de cette série, les petits potes, avec la règle numéro 1, accepter toutes les offres de transfert, sauf les prêts. Donc voilà, j'accepte toutes les offres des autres clubs. Donc si Manchester City veut me recruter, je ne sais pas moi, Neymar, je suis obligé d'accepter l'offre de Manchester City, même s'il me propose 10 millions, je suis obligé d'accepter. C'est le principe de cette série et c'est un petit peu le principe de ce challenge. Le recrutement, règle numéro 2, le recrutement se fait en janvier. Et oui, je ne peux pas recruter de joueur lors du mercato d'été, que ce soit lors de la première ou lors de la dernière saison, je ne peux recruter que lors des mercatos d'hiver. Ça met un challenge supplémentaire parce que ça veut dire que si je vends un jour au mercato d'été, je ne pourrai pas le remplacer avant le mercato d'hiver. Donc voilà, c'est un petit peu le truc fun du challenge. Règle numéro 3, interdiction de prendre des joueurs en fin de contrat, donc c'est très simple, je n'ai pas le droit de prendre des joueurs qui ont leur contrat qui se terminent bientôt. Quatrième règle, le mercato est libre, je peux recruter n'importe quel joueur de n'importe quel club, de n'importe quel championnat. Règle numéro 5, le club choisi doit avoir au moins 4,5 étoiles, donc je ne peux recruter que des gros clubs d'Europe ou ailleurs dans le monde, mais que des gros clubs. Donc tous ceux qui ont moins de 4 étoiles et demie, je ne pourrai pas les prendre, je dois faire ça avec que des gros clubs, c'est le principe du challenge. Règle numéro 6, les joueurs en fin de contrat doivent être prolongés, voilà, donc ça me paraît très très simple. Règle numéro 7, les joueurs prêtés doivent être rappelés, donc tout comme les joueurs en fin de contrat, c'est-à-dire que je dois jouer avec l'effectif total et que tous les joueurs soient équivalents. Règle numéro 8, l'objectif de la série c'est quoi ? C'est gagner le championnat dans 3 saisons et ça renvoie directement à la règle numéro 9 qui dit, gagner le championnat avant la troisième saison ne compte pas. Petit exemple, si je gagne le championnat lors de la première et la deuxième saison mais que je ne le gagne pas lors de la troisième saison, ça veut dire que j'ai perdu le challenge. Donc gardez bien en tête que seule la troisième saison compte pour gagner ou non le challenge mais on va dire que les deux saisons d'avant, en fait ça forge un peu le challenge et c'est ce qui rend le challenge un peu fun. Et bien entendu, règle numéro 10, tous les matchs de cette carrière et de cette série seront simulés. Voilà les gars pour les règles, on y va directement pour le début de la vidéo. Allez les gars, vous avez vu les règles pour ceux qui ne connaissaient pas la série, donc je vous présente directement l'équipe. Donc sachez que déjà j'ai rappelé les joueurs qui étaient prêtés, donc il y en avait quelques-uns qui étaient prêtés, je pense notamment à celui qui est connu, c'est Sanchez, Renato Sanchez qui était prêté. Donc voici l'équipe type au début de la carrière, donc 3 saisons je vous rappelle, le but, gagner le championnat dans 3 saisons, si on gagne le championnat avant 3 saisons ça ne compte pas. Et on a une très belle équipe, forcément le Bayern, vraiment une équipe très solide sur le papier, défense Sivion 88, 88, 92, Alaba qui est le meilleur défenseur gauche du jeu, à droite Kimmich aussi qui a une belle évolution. Bon voilà, après l'attaque un petit peu plus vieillissante l'attaque par contre, mais on a des joueurs aussi très bons sur le banc avec du Kingsley Coman pour la jeunesse, Tolisso, Rudy, donc franchement il y a vraiment une très belle équipe. Et voilà, le challenge va je pense être assez difficile, vous le savez je ne peux pas recruter lors du premier mercato, enfin lors de tous les mercato d'été je ne pourrais pas. Je ne peux pas recruter, je ne pourrais recruter que lors des mercato d'hiver et voilà, c'est toujours très intéressant ce challenge, il vous plaît toujours autant et moi ça me ravit. Donc voilà, et comme budget de départ on a 90 millions donc c'est intéressant. Je vous retrouve du coup directement quand j'ai des offres de transfert pour mes joueurs, vous savez je suis obligé de les accepter, c'est le principe de ce challenge et du coup je vous retrouve directement pour la première offre. Allez ça commence directement pour Juan Bernat qui reçoit la première offre de transfert de ce ATLO avec le Bayern. Bon j'espère qu'on ne va pas se faire inquiéter comme lors du dernier épisode de l'ATLO, je vous rappelle c'était avec la Juve, n'hésitez pas à aller le voir. Où on s'est fait, je crois on s'est fait acheter 10 joueurs lors du mercato, le tout premier mercato, ça ne m'était jamais arrivé. Normalement je vends à peu près 5 joueurs et bon j'espère que ça ne va pas faire pareil. En tout cas voilà, Bernat, premier joueur qui reçoit une offre de Moshin Glagba. Allez deuxième joueur qui reçoit une offre c'est Kimmich, reçoit Kimmich 28 millions. Ça fait chier parce que Kimmich est vraiment le couteau suisse de l'équipe donc s'il part ça ne ferait pas plaisir, surtout que c'est l'un des seuls jeunes joueurs on va dire, 22 ans, très jeunes. On va voir s'il part du coup je vous tiens au courant les gars. Allez c'est au tour de Frank Ribéry de recevoir une offre de transfert pour Suzuki, c'est Chelsea qui le veut, 21 millions, c'est pas cher pour un joueur de ce calibre. Bon après il a 34 ans donc c'est vrai que ça joue beaucoup. Pour l'instant j'ai vendu personne donc ils sont en pleine négociation de contrat donc on va voir s'il part ou pas. Troisième joueur déjà alors qu'on est seulement à 10 jours, ça fait que 10 jours que le mercateur a commencé, ça commence fort les gars. Quatrième joueur qui reçoit une offre c'est Ravi Martinez, 50 millions, Kimmich est vendu donc ça déjà premier coup dur. Et ensuite on a une offre directement de Manchester City, 50 millions en accepte. Là bon ça va rapporter des sous c'est sûr mais on va devoir remplacer tous ces joueurs au mercateur d'hiver et même pour la moitié de saison ça commence à être compliqué si tous ces joueurs partent. Bon ben Ribéry vendu déjà première info et ensuite Müller qui reçoit une offre de 60 millions du Bayern. Ah ça commence à être compliqué là, là ça commence à être très très dur parce qu'on vend les joueurs et en plus on se fait harceler. On a 5 joueurs déjà qui sont potentiellement partants et ça fait beaucoup les gars, ça fait extrêmement beaucoup. Bon ben les gars c'est vraiment le joueur que j'avais pas envie de vendre qui reçoit une offre. Donc Ravi Martinez vendu donc 46 millions dans les caisses et Alaba qui reçoit une offre de City. N'en est-il de 62 millions ? Sixième joueur qui reçoit une offre, là on est en train de vivre un mercato cataclysmique. Vraiment on se fait harceler de transfert et c'est très compliqué. Bon et ben ça continue et là c'est une offre stratosphérique. Robert Lewandowski qui reçoit une offre de 121 millions d'euros. Alors que Müller vendu, Alaba vendu, ben là Robert Lewandowski qui reçoit une offre exceptionnelle. Alors qu'apparemment Berniott a refusé de rejoindre un club. Donc il a refusé de rejoindre Moshenglagba car il n'a pas pu trouver d'accord de transfert. Donc voilà de contrat, il ne rejoindra pas du coup ce club de Moshenglagba. Mais Lewandowski lui par contre il va peut-être rejoindre le Real de Madrid. Voilà notre meilleur joueur de l'équipe peut-être qui reçoit une offre. Voilà ça va être compliqué les gars cette mi-saison, le temps de recruter. Mais c'est sûr qu'on va avoir beaucoup d'argent. Bon ben c'est les soldes du coup Matt Semmel qui reçoit également une offre. Là cette fois c'est Tottenham qui fait une petite offre de 68 millions quand même. Bon ben on accepte encore une fois notre meilleur joueur aussi en défense qui reçoit une offre. Ben là les gars, là on perd tous nos joueurs à tous nos postes. Il n'y a qu'au milieu où on est encore un petit peu tranquille. Mais sinon l'attaque, la défense tout prend cher. Bon on va voir ce qu'il va rester de l'équipe quoi. Allez c'est la débandade totale, offre de transfert pour Manuel Neuer de Chelsea. C'est 85 millions, on accepte. On va voir si les trois gros joueurs partent. Mais là, là clairement c'est une catastrophe. Ce qui est en train de se passer c'est catastrophique. Il n'y a rien d'autre à dire là. C'est une hécatombe, vraiment. Bon ben je crois que le but c'est qu'on vente tous nos joueurs. Jérôme Boateng qui reçoit une offre de 49 millions. En plus une toute petite offre. Ah là 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 là. Bon ben on accepte. Ah les gars, on est en train de se faire débrouiller. C'est n'importe quoi. Ok, on se retrouve pour les dix dernières heures de Mercato. Donc petite info déjà. Boateng vendu, le vendu ce qu'il vendu. Et apparemment Neuer aurait refusé le contrat. Donc ça c'est plutôt cool. On va pas se mentir. On est plutôt content qu'il refuse le contrat. Qu'il lui a été proposé. Je suis assez content. Il n'y a rien à dire là-dessus parce que clairement ça faisait chier quoi. Donc tant mieux. On garde Neuer déjà. Mais je vais vous montrer l'équipe. Les gars, elle est décimée. Donc j'attends de voir s'il n'y a pas d'autres ventes. Mais là l'équipe. Oui, l'équipe elle n'est pas du tout sexy. Notamment offensivement. Vous allez voir ça qu'on n'a pas de buteur en fait. Donc j'ai mis un mec qui est sur le côté en pointe. On n'a vraiment aucun buteur. Quand je vous dis aucun, c'est qu'il n'y en a pas. Donc au moins c'est clair. Bon, écoutez c'est ça le principe de ce challenge aussi. Mais c'est ce que j'aime dans ce challenge et c'est pour ça que je suis content de le faire avec vous en plus. Parce que vous répondez toujours présent et ça fait plaisir. Et là une offre pour Robin. Ah, voilà. On accepte. Donc je vous disais Neuer, voilà, il a rejeté. Il n'a pas pu trouver d'accord sur son contrat. Voilà. Donc je prouve ma bonne foi quand même. Allez, on continue les 3 dernières heures. On va voir si Robin s'en va ou pas. Donc peut-être qu'il partira, mais plus tard. Je ne sais pas si... Non, il n'arrivera pas à trouver de contrat dans les 10 dernières heures. Donc il partira peut-être l'année... Ah non, il faudrait pour parler. Bon, mais au moins il ne partira pas du tout. Tant mieux. Je suis assez content qu'il ne parte pas, les limites. Offre de prix pour Renato Sanchez. On refuse toujours les prix. Donc ça c'est toujours pareil. Ok, bon. Je vous montre l'équipe. Donc déjà, l'équipe la voici. L'équipe cheap pour la moitié de saison. Donc Coman, Rodriguez, Costa, Robben, Thiago, Alcantara, Vidal, Bernat, Soul, Rafinha, Rudy, Neuer dans les cages. C'est compliqué sur le banc. C'est très très dur. On a 3 joueurs, 4 joueurs peut-être qui valent la peine avec le gardien. Il ne vaut mieux pas qu'il est blessé parce qu'on n'a pas de joueurs. Clairement, on n'a pas de joueurs. Bon, forcément on a vendu. Donc on a des sous. On a un petit peu de sous. Je n'en ai jamais eu autant. Je n'en ai jamais eu autant. On a 530 millions. C'est... Voilà. Je n'ai jamais eu autant de sous. Les gars, c'est insane. 510 millions. Alors là, on va recruter 7, 8 joueurs peut-être. Donc ça va être insane. Allez, du coup, je vous retrouve directement pour le bilan de mi-saison. Et puis ensuite, je vous montrerai mon mercato. Du coup, je vous retrouve de suite. Allez les gars, je vous retrouve pour le premier bilan de mi-saison de ce petit athello avec le Bayern Munich. Et donc on est là pour la Ligue des Champions déjà. On a fini premier de notre groupe avec 14 points devant Manchester United. Donc on va jouer l'AS Roma en 8ème. Voilà. Pour la Ligue des Champions, c'est plutôt sympa. La super coupe d'Allemagne remportée par le Bayern. Donc c'est plutôt cool. On a encore une fois gagné... Enfin, encore une fois. Première fois, justement. On a gagné un trophée. Donc première coupe avec le Bayern. Donc c'est cool. La coupe de la Pokal qui se mal passait vu qu'on a été éliminé rapidement. Voilà. Donc on n'est plus en course. Et le championnat qui est très compliqué vu qu'on est 8ème avec 27 points. Bon, il n'y a pas beaucoup de points d'écart entre la 1ère et la 8ème place. Mais quand même, on est un petit peu dans le dur parce qu'on devrait être beaucoup plus haut. Mais c'est normal vu l'équipe que j'ai eue à ma disposition. C'est un petit peu compliqué. Donc j'ai commencé le Mercato. Je vais vous le montrer maintenant. J'ai pris un petit peu une initiative de faire le Mercato des autres présents. Donc on commence avec la recrue de Jonathan Taz. Avec comme arrivée à 35 millions d'euros en défense centrale. Ensuite Leroy Sané 60 millions d'euros. Aubameyang 110 millions d'euros. Et Kroos 110 millions d'euros. Donc là clairement on commence très très fort le Mercato. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer l'équipe pour le moment. Et mon Mercato n'est pas fini. J'ai encore à peu près 160 millions de budget. Donc on va faire encore des belles choses je pense. Donc mon milieu avec Kroos maintenant. Ma défense avec Kta qui est vraiment aussi prometteur. Donc c'est plutôt cool. Sané sur le côté gauche et Aubameyang en pointe. Donc j'essaie de recruter soit Allemands, soit dans le championnat d'Allemagne. Donc c'est plutôt cool. Et je suis assez content de ce début de Mercato. Qui pour l'instant ne se passe pas trop trop mal. Même s'il y a des recrues onéreuses. J'ai fait des belles petites choses. Donc voilà. Le banc aussi commence à être un petit peu mieux aussi. Donc c'était l'un des points importants. Il reste encore à se renforcer je pense sur la défense. Parce qu'elle n'est pas encore opérationnelle du tout. Mais le reste de mon équipe est plutôt pas trop mal. Allez du coup je vous retrouve si je fais des recrues. Ou si je vends des joueurs. Les petits recrues que je viens de me faire pour 46 millions d'euros. C'est Raphaël Guerrero. C'est un joueur de Lorient et de Dortmund tout simplement. Qui rejoint le club. Voilà. J'aime bien le prendre ce joueur. C'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup quand il était à Lorient. Donc j'essaie de le reprendre. C'est un joueur très complet. Je vous le conseille à mon carrière les gars. Il est vraiment très très complet. Et il peut jouer partout aussi. Donc c'est un gros point positif. Voilà. Donc il vient sur mon côté gauche. Occupé avant par Bernat. C'est quand même mieux d'Arguerio que Bernat. Voilà. Donc je préfère prendre des joueurs un petit peu jeunes. Qui peuvent augmenter. Pour ma défense. Que prendre des joueurs déjà confirmés. Peut-être que je les prendrai en dernière saison. Les joueurs confirmés. Là j'essaie de reconstruire. Donc voilà. Allez on se retrouve pour les ventes. Allez encore une recrue pour ma part. Donc je m'active. Je m'active sur le Marcato. Donc Werner qui est recruté. Pour 60 millions d'euros. Donc encore un joueur que je prends. Avec un potentiel. Un allemand. Donc c'est cool. Il viendra un petit peu suppléer Aubameyang. Parce que je manquais encore dans l'attaquant. Là j'en ai deux. Donc c'est plutôt bon. Là je pense qu'on n'est pas trop trop mal. Je pense qu'au niveau équipe on n'est pas trop mal. Donc voilà. A part si il y a des ventes. Je pense qu'il n'y aura plus de recrue. Voilà. Allez première offre de transfert. Pour Arturo Vidal. 30 ans. Et une offre dérisoire. Une offre de 33 millions. Voilà. Il ne vaut que 33 millions. C'est surprenant. J'accepte bien entendu cette offre du Spartak. Mais ça m'étonnerait qu'il aille quand même au Spartak. Nouvelle offre de transfert. Cette fois-ci pour Douglas Costa. 28 millions. Donc encore une fois une offre de transfert. Voilà. Ça commence. Les offres de transfert. Bon là c'est des joueurs qui ne sont pas titulaires. Mais bon. Ça ne fait jamais plaisir non plus. Deuxième offre. Allez les gars. Franchement ça continue. Troisième offre. Paris qui va essayer de récupérer. Le joueur qui l'a formé. C'est-à-dire Kingsley Coman. 23 millions. Encore une fois des petites offres en plus. Donc on va voir comment ça se goupille. Mais. C'est plein de petits joueurs qui partent. Allez. Offre de Arjen Robben. De la part d'Everton. Donc. Ok. Pourquoi pas. Everton 29 millions. Donc là c'est une offre inférieure. Que ça que j'avais accepté du Zenith. Et. Sachez que Coman. Costa. Et Vidal. Sont partis. Donc. Ça me fait de l'argent. Je vais pouvoir recruter un nouveau joueur. Du coup. Bon. Voilà. Je vous retrouve pour le recrutement de ce jour-là. Il ne reste plus beaucoup de temps. Comme vous pouvez le voir au niveau du classement. Enfin. Du calendrier. Pardon. Donc. Je vais recruter un petit joueur. Je pense. Et après on se retrouve pour les 10 dernières heures de Mercato. Allez. Le dernier gros nom de ce Mercato. D'hiver. De la première saison. C'est Gundogan. L'ancien joueur Dortmund. L'ancien joueur City. Du coup. Qui rejoint le Bayern. Pour 72 millions d'euros. Voilà. Je claque les sous. Pour recruter Gundogan. Qui va venir du coup. Renforcer mon banc. Plutôt. Plutôt que. Directement l'équipe. 86 au général. Donc c'est un très très bon joueur. On le met à la place de Renato. Pour le moment. Voilà. C'est vraiment un très bon joueur. J'avais besoin de profondeur de banc. Donc j'en ai pris. Avec les ventes que j'ai fait récemment. Donc voilà. Il ne me reste pas beaucoup de sous. Je reste avec vous. Parce que là. On va approcher des 10 dernières heures de Mercato. Donc on va les faire avec vous. Ok. Donc. Tac. On va supprimer les mails au fur et à mesure. 10 dernières heures de ce Mercato. Il nous reste je crois 30 millions. Mais ce n'est pas du tout assez pour recruter un joueur. Je vais les garder pour l'année prochaine. Donc. Voilà. Pardon. Ça me semble être le mieux. Je pense pour l'année prochaine. Robin qui est vendu. Très bien. Vous l'avez vu. Donc on a. Non. Pas Niabri. On ne va pas mettre Niabri sur le côté. On va mettre Gundogan. Il peut jouer là ? Eh bien. Le jeu. Attends. Ok. Ça bug. Très bien. Il ne peut pas jouer là du tout. Je ne sais pas ce qu'il me fait. On va mettre. On va faire un truc comme ça. Ouais. On va faire un truc comme ça. Ça me paraît mieux. On va mettre Ramesses sur le côté. Voilà. Allez. Je continue les dernières heures de Mercato. Du coup. On va voir s'il y a des ventes. Encore. Offre de prix. Donc les prix. Je vous l'ai dit l'autre fois. Je vous l'ai dit tout le temps. Je me répète. Bien sûr. Je les refuse tous. Ce n'est pas l'intérêt de vendre. Enfin. Prêter des joueurs. C'est complètement le contraire. Robin. Du coup. Qui rejoint Everton. Everton. Cette équipe de. Cette équipe de. De bastonner. Berniat. 15 millions. On accepte. Comme d'habitude. Avec William. Ça bien sûr. On va parler du match. Entre Everton et Lyon. Un match que j'ai regardé. En étant supporter lyonnais. C'est normal. Et voilà. Le FC Castagne. Encore une fois gagné. Voilà. C'est l'Olympique lyonnais. L'Olympique Castagne. Je vous invite à me suivre sur Twitter. Notamment. Pour qu'on parle tous ensemble. De cette Olympique Castagne. C'est très sympa. Bon. Je parle d'un truc. Il n'y a absolument aucun rapport. Mais. Mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Ok. Bernat. Qui ne rejoint pas le club. Enfin. Le club qu'il a voulu. Je ne sais plus qui c'est. Ok. Ben. Lucas. On va tranquille. Franchement. Tranquillou. Tranquillou. Pépère. On va pouvoir se retrouver du coup. Pour la fin de saison. Avec. Avec le bilan. Est-ce qu'on va réussir à être champion. Ou non. Je ne pense pas. Honnêtement. On est un petit peu. Bon. On est un petit peu en dedans. Ok. Bon. Ben. Je vous montre l'équipe. La voici. Pour. Ben. Pour la deuxième partie de saison. Ça n'a rien à voir déjà. Ça n'a rien à voir. Niveau qualité. Il n'y a rien à dire. C'est beaucoup mieux. Et puis voilà. Allez. Je vous retrouve en fin de saison. Pour faire le bilan. Allez les gars. On est parti pour le bilan. De cette première saison. De la TLO avec le Bayern. On y va de suite. Avec l'Europa League. Remporté par Liverpool. La Ligue des Champions. Remporté par le Bayern. Donc on gagne. Une Ligue des Champions. Dans la première saison. On l'avait déjà fait. Avec le Real. Où le Real. C'était cheaté. On n'arrêtait pas de gagner. Le Bayern. Voilà. Première saison. On gagne. En plus on sort des gros gros clubs. On sort la Roma. On sort largement le Real. 5-1. Ensuite on écrase aussi. La Juve. 4-2. Puis on gagne au pénalty. Contre United. Donc clairement. Très très belle campagne. De Ligue des Champions. Monaco qui a fait un quart de finale. Donc c'est aussi soulignable. Et toujours. J'aime bien regarder les clubs français à chaque fois. Bon peut-être que ça n'a pas trop d'intérêt. Parce que c'est de la simulation. Tout ça. Mais voilà. Bordeaux a un quart de finale d'Europa League. Par exemple. Moi ça m'intéresse toujours. Je trouve ça toujours très sympa. Ok. Donc là. DFB. Pokal. Gagné par Gladbach. Donc pourquoi pas. C'est plutôt pas mal. Et la Bundesliga. On n'aura pas pu faire mieux. Que 3ème. Avec 67 points. 3 points de Dortmund. Donc Dortmund qui regagne un championnat. Après quelques petites années. Sans titre. Donc c'est cool les gars. Bon. On aurait pu être champion. Ça n'a pas passé loin. Mais bon. On a fait une très très belle campagne de Ligue des Champions. Ce qui vient un petit peu. Voilà. Contrebalancer tout ça. Je vous montre direct. Un petit peu les statistiques. Parce qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup joué. Vous vous en doutez. Notamment Neuer. Le meilleur buteur. C'est Aubameyang. Voilà. Il a fait une demi-saison. Il a mis 16 buts. Donc c'est plutôt bien. Je suis assez content. Chagual, Cantar, Rodriguez, Sané. 11 et 10 buts pour eux. Donc c'est bien aussi. Je suis très content. Et Kroos. Qui est le galetteur de cette équipe. Avec 12 passes D. En termes d'évolution. Je vais vous montrer rapidement les augmentations. Il y a eu quelques petites augmentations. Avec plus 4 pour Fruch. Notamment. Et sinon des plus 3 un petit peu partout. Des plus 2 aussi pour certains joueurs. Donc c'est plutôt sympa. Allez. Je vous retrouve. Du coup il n'y a plus rien à faire dans cette carrière. Cette première saison se termine. Ceux closures. Je vous retrouve pour la seconde saison. Avec le Mercato. Et on va voir si je me fais ou non dépouiller. Donc j'espère pas trop perdre de joueurs. Parce que c'est vrai que le premier Mercato a été assez dramatique. Donc voilà. Allez on se retrouve de suite. Allez. C'est y part pour la deuxième saison de cette Atelo. Et première de transfert directement pour Bernat. 25 millions. De la part de Wolfsburg. Voilà. Peut-être qu'il va vouloir y aller. Je pense qu'il va vouloir y aller. Franchement. C'est un bon club. Wolfsburg pour lui je pense. Première offre de transfert du coup. Pour cette seconde saison. Allez. Donc Bernat vendu. Et on a une offre de la Sociedad pour Rafinha. Donc le latéral droit. Qui t'offre un de 7 millions. Il a 32 ans. C'est logique. On accepte bien entendu cette offre de transfert de la Sociedad. Ok les gars. Donc petit point Mercato. C'est incroyable. Donc déjà Rafinha n'est pas parti. Il a refusé le contrat. Et on est béni. Parce qu'il ne s'est rien passé. Mercado. On n'a rien vendu quasiment. Un jour. Bernat qui est parti. C'est tout. C'est tout. Franchement là on a eu beaucoup de chance. Vraiment. Parce que normalement ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est vrai que de temps en temps. On a des saisons. Où il n'y a pas d'offres. Il n'y a pas d'offres. Donc là c'est le cas par exemple. Il n'y a aucune offre. Enfin il y en a eu deux. Je les ai acceptées les deux. Bien entendu comme d'habitude. Tout ça on peut le voir dans ma liste de transfert. Je vous montrerai ça de suite. Pour ceux qui ne me croiraient pas. Je suis toujours de bonne foi. Sachez le. Donc voilà les offres reçues. Il n'y a que Rafinha. Que j'ai accepté. Et qui a refusé son contrat. Et puis des offres de prêt que je refuse toujours. Voilà. Donc je ne peux pas vous prouver mieux que ça. De toute façon c'est aucun intérêt pour moi de ne pas jouer le jeu les gars. Donc voili vos loups. Je continue. Donc les dix dernières heures de Mercato. Mais il ne s'est rien passé. On n'a rien perdu. Donc clairement là on a une magnifique équipe. Et là il n'y a aucune excuse pour la première place. Clairement. Bon je vous rappelle que le but c'est de gagner le championnat dans trois saisons. Donc là il reste deux saisons. Donc si on gagne le championnat à l'issue de cette saison. Bah c'est bien. Mais ça ne change rien. Parce que le but c'est de gagner dans deux saisons. Donc à la fin de la dernière saison. Je vous le rappelle un petit peu pour ceux qui découvrent la série. Et puis voilà ceux qui découvrent aussi. N'hésitez pas à aller voir à la fin de cette vidéo. Et après le pouce bleu. Je rigole bien sûr. N'hésitez pas à aller voir bien entendu les autres ATLO que j'ai fait. Avec le Bayern. Avec la Juve. Avec Manchester United et PSG. Voilà je crois que j'ai tout dit. Ok. Allez je vous retrouve pour le bilan de mi-saison. Pour cette petite carrière. Et puis cette deuxième saison. Ok. On se retrouve pour le bilan de mi-saison. Qui vous allez le voir est assez surprenant. Manque déjà la ligue des champions. Ça se passe hyper bien les gars. Parce qu'on a fini le premier du groupe. Donc on est qualifié directement. Et on va jouer un second. Donc devant C. On a joué devant Benfica. Donc on jouera. Je ne sais plus. On jouera Chelsea. Donc c'est un adversaire assez compliqué. On trouve Europe. On avait battu Liverpool. Donc on est. C'était la coupe. La grande coupe d'Europe quoi. Entre le champion de l'Europe. Qui est de la ligue des champions. Match de rélégation. On s'en fout. Là. DFP Pocah. Je me fais attaquer par une mouche. On est actuellement en quart de finale. On a sorti des clubs. Donc c'est cool. Contre le Werder. On va pouvoir jouer. Et championnat. On est 15ème. Voilà. Donc on est 15ème. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment est-ce possible. Mais nous sommes 15ème. Donc. Voilà quoi. On est 15ème. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas trop. Mais tout va bien. On est 15ème. On a du budget. On va devoir recruter en défense. Je vous le dis. Surtout qu'on a des blessures. Donc. Croyez-moi. On va bouger un petit peu l'équipe là. Allez les gars. Le mercato a commencé pour moi. Donc c'était vraiment un truc important. De renforcer ma défense. Du coup. Alexandro qui arrive. Pour 60 millions. Et j'ai fait venir Rudiger. Pour un petit peu plus de 60 millions. Aussi. Donc je fais venir ces deux joueurs. Qui viennent directement renforcer ma défense. Rudiger. Il peut jouer à droite. Donc je le mets à droite. Surtout qu'il est allemand. Et puis Sandro. Voilà. Il connait le championnat. Donc tout va bien. Et puis voilà. L'équipe. On va faire ça comme ça. Là. Si ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Parce que mon banc. Ça y est. Il commence à être vraiment pas mal. Là. Je n'ai plus du tout de sous. Par contre. Ce que j'aimerais bien vendre. C'est les petits jeunes finalement. Parce que c'est eux qui m'emmerdent. Donc. Donc voilà. C'est possible qu'il y en ait. Il me reste 4 millions de budget. On a fait un bon mercato. Deux gros joueurs. Voilà. Si on pouvait ne pas en perdre. Ce serait cool. À part des petits jeunes. Allez. Parfait. Ça c'est une bonne nouvelle. Par contre. Parce que Benko reçoit une offre de transfert. S'il part. Je suis tellement refait. Parce que ça veut dire qu'il pourra. Voilà. Parce qu'il y aura moins de joueurs. Et c'est beaucoup mieux qu'il y ait moins de joueurs. Donc si Benko part. Je suis très content. Allez. Une offre astronomique. De la part de Barcelone. 103 millions. Pour Thiago Alcantara. Qui va peut-être. Voilà. Retourner en Espagne. Bon voilà. Pour lui. Je pense que c'est une bonne chose. 103 millions. Voilà. C'est très cher. Mais c'est notre meilleur joueur. Pardon. Au milieu de terrain. Donc. Ça fait chier. Ok. Donc Benko refuse le contrat. Et offre pour Ikai Gendogan. De Besiktas. 51 millions. Je l'ai recruté lors du dernier mercato. Mais il va peut-être repartir directement. Voilà. Besiktas. On va voir s'il a envie de y aller. Mais il a un moral très malheureux. Donc. C'est possible qu'il s'en aille. Ok les potes. Donc vente de Gendogan. Et de Thiago Alcantara. Donc. Ça nous a libéré pas mal de budget. Ce qui m'a permis de recruter. Baldé. Dio. Keïta. Donc Keïta. Baldé Dio. Je ne sais pas dans quelle heure il faut le dire. Baldé. Keïta. Qui arrive. Donc. Qui vient sur le côté gauche de mon attaque. Donc. C'est plutôt bien. Pardon. Excusez-moi. Je bois trop de Kuga. Je vais arrêter. Et voilà. Je ne sais pas si je vais recruter encore. Il y en a 60 millions. Je vais voir. C'est vraiment un rock. Après je ne sais pas s'il peut en avoir à ce budget là. Allez. Je vous retrouve. Si je fais des transactions ou autre. Ok. Je finalise le mercato avec Musaccio. Qui est blessé pour le moment. Mais qui vient d'arriver. 50 millions la transaction. Donc. C'est quand même. Ouais. Un coup quoi. C'est quand même un certain prix. Mais. C'est un bon joueur. Avec de l'expérience. Il va venir à la place de Jonathan. Juste après. Donc. C'est bien. Je renforce bien mon équipe en défense. Je vous retrouve du coup. Pour les 10 dernières heures de mercato. Allez. C'est au tour de Marco Freudo. De recevoir une offre de Barcelone. Bon. J'accepte comme d'habitude. Et puis. Pour les transferts qui ne se font pas. Vous le voyez. C'est à cause des négo. Tout simplement. Donc. Je reste avec vous. Parce que je crois que c'est maintenant. Les 10 dernières heures. Donc. On va rester ensemble. Pour les 10 dernières heures de cette deuxième saison. On va ensuite se retrouver en fin de saison. Pour faire le bilan. Tout simplement. Ouh là. Werner qui reçoit une offre de Spartak. Ouf. Ça c'était pas prévu. Dans la. Dans le big blick. C'était pas prévu du tout. Ça ferait chier par contre. Ça ferait vraiment chier. Oh. C'est Tupinane. Qui rejoint un club. Très bien. Ouf. Mano. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il se passe. Manuel Neuer sur 15 millions. Et s'il n'y a rien passé du mercato. Bah là. Ça y est. Là. C'est en train de s'activer. Et de mauvaise manière. Freudo vendu. Ok. Werner vendu. D'accord. Donc là. Alors là. On est mal. Là. On est pas hyper bien. Là. Je vous avoue. Là. C'est pas le fun. Niveau budget. Ouais. 65 millions. Je crois qu'on a vendu. A peu près le prix qu'on a acheté en plus. Donc c'est pas. C'est pas fou. Si on vend Neuer. Par contre. Là. C'est cataclysmique. Manuel Neuer est vendu. Aïe. 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 Je vous retrouve. Une fois que j'ai recruté des joueurs. Allez les gars. J'ai recruté. Là j'ai. Bref. Franchement là. J'ai bien recruté. Je trouve. On commence par. Il est où ? Par Leno. Voilà. Je vais le chercher. Leno. Qui va remplacer du coup. Notre petit Neuer. Donc Leno. Très très bon gardien. Y'a rien à dire là dessus. Allemand en plus. Donc ça colle plutôt bien avec le club. Et puis j'ai recruté Malcolm. Parce que je le voyais bien aussi. Dans cette équipe. Donc je l'ai pris. Voilà. Ça va venir un petit peu étoffer le banc. Yannis Abri aussi. Qui peut jouer sur les rôles offensifs. On a Kherero. Qui peut jouer aussi offensivement. Donc on a des joueurs. Voilà. On a des joueurs. Ça fait plaisir. Donc je pense que là on est pas trop mal. Là je pense qu'on est pas trop mal. Pour attaquer la saison. On va finir les 4 dernières heures. Qui restent Mercato du coup. Il reste 3 heures. Donc voilà. On a investi. On s'est fait un peu. Un peu. Un peu dépouillé aussi. Surtout sur les dernières heures. Où on s'est pris une petite. Une petite. Je sais pas. Une petite. Une petite. Essayez de finir ma phrase. Une petite. Trois petits points. Je compte sur vous. Pour marquer en commentaire. La fin de ma phrase. Je compte sur vous vraiment. Avec le hashtag Team SD à la fin. Je compte sur vous. Si vous le faites pas les gars. Mais si vous le faites pas. Non en vrai. Trêve de plaisanterie. Petite aparté. La vidéo d'hier. Vous avez été hyper nombreux. A faire le hashtag Team SD. Donc je vous en remercie. Ça m'a beaucoup touché. Je me suis réveillé de la sieste. Et j'ai vu tous les hashtags Team SD. Et franchement ça m'a beaucoup touché. Et voilà. Si vous êtes de la Team SD. N'hésitez pas à le notifier en commentaire. Avec un petit commentaire. Positif ou négatif. Sur ma personne. Ça me ferait plaisir un petit peu. D'avoir vos commentaires. Et puis voilà. Allez. Bon. On s'en fout. C'est des moments émouvants les gars. On se retrouve pour la fin de saison. Voilà. Tous ceux qui écrivent gênant. En fait. Dans les commentaires. Ben. Votre commentaire sera supprimé. Voilà. Je préfère vous le dire d'avance. Allez. On y va pour le bilan de fin de saison. Je vais le voir. Franchement. Eh. Il est 22h30. Ça. Absolument pas. Allez. A tout de suite. Allez. On se retrouve pour le bilan de fin de deuxième saison. Nous êtes à Téalo. On y va directement avec l'Europa League. Rapporté par l'Olympique Lyonnais. Excusez-moi. J'étais obligé de faire ça. Voilà. Bref. J'étais obligé. La Ligue des Champions. Il n'y a pas encore la finale de jouets. J'ai un petit peu la flemme. Bon. Ce sera le Real ou Tottenham. Mais Monaco a fait une demi-finale. Donc c'est bien. Voilà. Je vais péter un câble. Mais tout va bien en fait. Match réglation sans branle. Et on gagne le DFP Pokal. Deuxième trophée. Troisième trophée. Troisième trophée déjà en deux saisons. C'est bien. Et la Bundesliga. On était, je vous rappelle, 15ème. Au début de... Enfin, la mi-saison. On était 15ème. Et on finit seconde. On a tout gagné. Ou presque. On a vraiment tout gagné ou presque. 59 points. 5 points derrière le Borussia Dortmund. Qui gagne deuxième trophée d'affilée pour le Borussia. Et les gars, c'est chaud. Le défi est chaud. On n'a toujours pas gagné le championnat. Je vous disais que c'était dur ce défi. Mais il est vraiment compliqué. Bon. En vrai, si on faisait deux saisons comme la seconde partie de saison, on aurait tout gagné. On aurait été largement champion. Mais bon. On a fait une première partie de saison dégueulasse. Du coup, je vous montre rapidement les stats. Donc déjà, Leno s'est blessé. Je suis très content. Il s'est blessé en fin de... Ouais, en fin de saison. Le meilleur buteur, c'est Guerrero. Voilà. Qui fait ses matchs. Clairement. Il est titulaire. Et franchement, il fait bien bien le travail Aubameyang derrière. Terre de passe de Yacruz. Voilà. Bon. Je vous montre ça rapidement, les gars. Parce qu'on va avancer pour vite faire la troisième saison. Voilà. Pour les augmentations de notes, on a surtout Tolisso qui augmente beaucoup. C'est ce qui est cool avec Tolisso. C'est qu'il augmente pas mal depuis le début. Le voici, le petit Tolisso. 87 de notes. C'est bien. Le D. Le D. Sarnay aussi, ça augmente. Donc c'est cool. Et puis voilà. Belle équipe. Franchement, je suis assez content de cette saison. Parce qu'on a bien... On a bien... Ouais. On a bien changé le cours des choses. Alors qu'on était vraiment mal parti. Vraiment mal parti. Donc je suis assez content. Allez, du coup, je vous retrouve pour les offres de la troisième et ultime saison de ce ATLO avec le Bayern. Allez, c'est parti. Première offre de transfert. Donc sachez déjà qu'il y a un autre ami qui s'appelle Rames qui est de retour au Real. Il était prêté deux ans, je vous le rappelle. Et l'Arsenal qui commence à attaquer direct avec Kroos. Ça va être difficile la mi-saison, je viens de me rappeler. Parce que j'avais oublié que Rames était un prêt. Pour moi, il était au club. Du coup, je dois un petit peu bricoler. Mais si Kroos part maintenant, c'est vrai que ce serait un petit peu... Pas dramatique. C'est peut-être un gros mot. Mais un petit peu quand même. Un petit peu quand même, franchement. Bon, voilà. Allez, on se retrouve pour les prochaines offres de transfert du coup. Allez, c'est au tour de Jonathan Tadre sur une offre. Mais déjà, Kroos est vendu. Donc offre de Leicester pour Taa. On accepte. En plus, c'est une offre toute petite. Ça fait chier. Bon, Taa, il est remplaçant dans ce début de saison. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison, les gars. C'est pas une raison pour m'attaquer comme ça. Bon, offre de prix, on refuse, bien sûr. Et je vous retrouve pour la prochaine offre de transfert, bien entendu. Mais après, Kroos, c'est Tolisso. Bon, Coco Tolisso qui reçoit une offre de City. 96 millions. On accepte pour Coco Tolisso. Ça fait chier parce que, clairement, c'était le leader de notre milieu. Et en plus, s'il part, on a quasi plus personne au milieu de terrain. Donc, ça fait peur. Ça fait très peur. J'espère qu'il va rester. Ok, Rafinha a une petite offre de transfert. Donc, Rafinha, c'est en tout petit. On accepte. Mais après, c'est un petit joueur qui vient en rosation d'équipe. Tolisso vendu. Et Jonathan t'a vendu. Là, ça devient dur. Parce qu'en plus, je crois que j'ai quasiment plus de banc. Et attention. Parce que là, si je fais deux ventes de plus, même trois ventes de plus, je devrais déclarer forfait à tous les matchs. Donc, si j'ai trois offres, ça peut être dramatique réellement. Nicolas Soulet qui reçoit une offre de Paris. On accepte. Oh là là, putain. Eh, les gars, ça peut être dramatique. Là, ça peut être vraiment dramatique qu'on n'ait plus de joueurs. Et que du coup, si on n'a plus de joueurs, qu'on n'ait que 17 joueurs dans l'équipe, on devra forfait tous les matchs. Voilà, ce serait inédit et ce serait assez cocasse. Mais pas très sympa. Voilà. On se retrouve pour les dernières heures du Mercato, les gars. Donc, déjà, je vais enlever un petit peu mes mails. Nicolas Soulet vendu. Et Rafinha qui ne part pas. Donc, plutôt cool. Plutôt cool parce que sinon, ça aurait pu être vraiment compliqué. Enfin, encore plus compliqué. Je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, je vais peut-être mettre Sandro. J'essaie de bricoler. On va mettre Rudiger sur le banc. Et ensuite, on va mettre quelqu'un sur le côté droit. Peut-être Guerrero. Histoire vraiment de mettre quelqu'un. Mais là, on n'a pas le droit de vendre deux joueurs dans les dix dernières heures. Sinon, c'est fini. Donc, je reste avec vous pour les dix dernières heures, bien sûr. Mais c'est vrai que ça a vendu beaucoup lors de ce Mercato. On doit avoir pas mal de sous. Je n'ai même pas regardé. On regardera à la fin des dix dernières heures. Avec Toulisso qui part, etc. C'est vrai que c'était des grosses ventes. Avec Rousse aussi. C'est vrai qu'on s'est fait dépouiller. Donc, on va voir. On va voir, les gars. Après, voilà. Ça voudra dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de challenges. C'est ce qui est bien dans ce retapé. Non, pas dans ce retapé. Dans ce ATLO, pardon. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de challenges. Et c'est fun. On ne sait jamais si on va réussir à gagner ou pas, etc. Et puis, ça vous plaît beaucoup. Donc, je suis assez content de ça. Que ça vous plaise toujours autant. Puis, voilà. Je vais essayer de vous en faire un petit peu plus pendant les vacances, les gars. Donc, soyez au rendez-vous pendant les vacances. Je vais essayer de vous spammer un petit peu de vidéos. Que vous ayez peut-être une vidéo tous les jours de moi. Ou presque tous les jours, du coup. Peut-être 6 vidéos par semaine. On verra. Peut-être sur du fut aussi, d'ailleurs. Puis, dites-moi aussi si ça vous intéresse. Voilà. Que je fasse un petit peu de clash d'équipe ou autre. Allez, bon. Mais voilà. Parfait. Je ne vais même pas regarder qui était vous laissé. Ok. C'est Rudy Gerb. C'est un petit peu chiant. Non, ce n'est pas le calendrier que je voulais voir. C'est 400 millions pour le prochain Mercato. Donc, on pourra vraiment faire plaisir lors du prochain Mercato. Je vous retrouve à la mi-saison pour le bilan. Allez, les gars. Je vous retrouve pour le petit bilan de mi-saison. On commence donc avec le championnat. On a actuellement 5ème, 29 points. 5 points de la première place. Donc, déjà, c'est une meilleure début de saison que l'année dernière. Donc, c'est bien. On pourra peut-être faire mieux après et par la suite. Donc, l'idée des champions, par contre, ça ne s'est pas bien passé. On a fini 3ème avec 7 points. Un petit peu décevant, je vous avoue. Après, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de banc. Donc, ça explique un petit peu pourquoi. On n'a pas réussi à faire mieux. La Super Coupe remportée contre le Borussia. Donc, encore une fois, on gagne une coupe. Donc, c'est bien. On gagne franchement pas mal de coupes. On a un quart en Coupe d'Allemagne. Donc, franchement, ça va. Franchement, ça va. On a fait des bonnes choses. On a maintenant gros budget. Gros, gros budget. 400 millions. Et voilà, il y a plein de joueurs à recruter. Notamment, milieu. Il va falloir renforcer l'équipe. Et peut-être aussi, on attaque. Donc, on va voir un petit peu ce que je vais faire. Je vous tiens au courant. Ok, je vous retrouve du coup, les gars. Je suis en train de remplir mercato. Donc, je reçois une offre parce que je suis en train d'essayer de recruter des joueurs. Tout ça, tout ça. Donc, là, Aubameyang, offre de Naples. On accepte, bien sûr. Donc, là, je suis en train d'essayer de recruter des joueurs. J'en ai recruté déjà. Je vais vous montrer ça de suite. On commence avec Gretzka et Koke. Donc, j'ai recruté ces deux joueurs. Ils m'ont coûté cher, très cher. De Vrij, que j'ai recruté également. J'ai pris Zielinski aussi, que je joue avec lui sur FUT et que j'aime bien. Donc, je l'ai pris dans le jeu également. Et puis, j'ai pris aussi Lucas pour un petit peu de joueurs sur le banc. Parce que je n'avais quasiment pas d'attaquants. Donc, je suis en pleine recherche d'attaquants. Voilà, je suis en pleine réflexion. Je vais vous montrer quand même les prix de ces joueurs. Quand même, c'est un petit peu la moindre des choses. L'historique des transferts. Alors, on va Lucas 63 millions. De Vrij 68, 80 pour Gretzka, 57 pour Gretzka, 83 pour Koke. Donc, c'est des prix assez élevés. Je vous l'accorde. Après, j'avais des thunes. Alors, autant les utiliser. Voilà. Puis là, je suis en train d'essayer de faire venir un bolo. Et puis, ça dépendra aussi du départ ou non de Aubameyang. Ok, les gars. Donc, j'ai dû réagir à la vente de notre ami Aubameyang. Et pour le remplacer, je suis tout simplement pris Gonzalo Higwain. Voilà, il m'a coûté 70 millions à peu près, Gonzalo Higwain. Donc, je remplace poste pour poste avec des joueurs. Voilà, un profil différent, c'est sûr. Mais Higwain, voilà, il vient se mettre dans cet effectif. Franchement, j'ai une belle équipe. Là, je pense que c'est fini niveau recrut. À part si j'ai une dernière grosse vente. Mais je pense que là, on n'est pas trop trop mal. Moi, c'est que 23 millions, de toute façon. Donc, on ne fera rien du tout. J'avance jusqu'aux 10 dernières heures. Si je reçois des offres, je vous les montre. Mais pour moi, j'ai l'équipe finale. Allez, 10 dernières heures. C'est qui part. On est parti. On va pouvoir bientôt clôturer cette vidéo. Il est 23 heures. Donc, je vais pouvoir faire le montage dans la foulée. Et vous sortir ça demain à 13 heures. Donc, vous, vous le savez. Même, il est beaucoup plus que 13 heures, forcément, pour vous. Si vous avez regardé la vidéo à l'heure. Et puis voilà, si vous êtes là, toujours présent. Ça fait plaisir. Parce que je me demandais si vous restiez jusqu'au bout des vidéos. Et puis, j'ai vu hier que oui, vous étiez jusqu'au bout. Et ça fait plaisir. L'Eno qui reçoit une offre. Ah ! Ah, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Si on vend notre gardien la dernière journée. Ok. Oh là là, les gars, on peut avoir un truc cataclysmique. Ça peut être dramatique, là. Surtout qu'on ne peut pas l'anticiper parce qu'on n'a pas les thunes. Donc, il faut juste prier pour ne pas qu'il soit vendu. Oh là là. Parce qu'en vrai, s'il est vendu après les 3 heures, on s'en branle. Mais s'il est vendu maintenant. Oh, putain. Bon, on a 2 heures pour recruter un joueur. Ok. Ok. Je vais devoir recruter un gardien, les gars. Je suis obligé. J'ai 60 millions pour recruter un gardien. Ok. Ok. Je vais regarder vite fait les gardiens qui sont dispo. Je vais le faire avec vous à la limite. Rapidement. Très rapidement. Oh là là. La panique. La panique est de mise. On ne peut pas... On va payer un, ça va être cher. On va recruter... Farman. Team Horn. Team Horn. 44 millions. Vas-y, on va faire Horn. Je le mets sur la liste. Je le fais avec vous, les gars. Comme ça, ça vous fait un petit peu de gameplay, on va dire. 50... On va tester 60 millions pour Horn. Mais... Oh là 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 là. Je n'ai vraiment pas de chat. Je n'ai vraiment aucune chance. C'est impressionnant, le joueur. Allez, on va mettre 60 millions. On ne peut pas mettre plus, de toute façon. Donc là, clairement, c'est compliqué. Ça a l'intérêt à passer. On n'a pas le choix, de toute façon. On n'a pas le choix. On négocie. On va lui mettre full tune. On va lui mettre full tune. Bon, là, c'est sûr qu'après, si on a un autre joueur qui veut... Si on a une autre offre de transfert, c'est sûr que là, par contre, on ne pourra pas remplacer ça. Là, ce sera tant pis. Mais normalement, j'ai fait en sorte de plutôt bien doubler les postes, tout ça. Donc, ça devrait aller. Hop. 94 millions. On rejette. On s'en branle. En vrai, là, j'ai pris des risques pour rien. Mais bon, ça va. Je sais que quand tu rejettes, souvent, ils n'acceptent pas, de toute façon. On va lui mettre un salaire, mon pote. On a des tunes. Vas-y, on lui met 200 000 balles. C'est une offre acceptable. Ouais, d'accord. Il s'est mis full tune, le mec. Du coup, non, ce ne sera pas une rage. Je suis un gardien. Toujours pas. C'est Horn. Ok. On a réussi à limiter la casse, les gars, avec vous. Ça va. Ça ne fait que deux minutes qu'on est ensemble. Ok. Mais bon, voilà. On a réagi rapidement. Heureusement, on n'avait pas trop le choix. Je vais donc vous retrouver, vu que le mercato est terminé, à la fin de la saison, pour le bilan. Est-ce qu'on a gagné ou non le challenge ? Pour l'instant, on est mal parti. Donc, je vous retrouve en fin de saison. Ok. On est là pour clôturer la vidéo et le challenge avec le Bayer. Est-ce qu'on a ou non réussi cet ATLO ? Je vous rappelle, le but, c'est de gagner le championnat. Ok. On y va de suite. Avec la finale d'Europa League, on est allé jusqu'au bout. Mais on a perdu l'Europa League. Vous le savez, on est arrivé troisième en Ligue des Champions. Du coup, reversé en Europa League. Et on a, malheureusement, chuté contre Tottenham. Niveau Ligue des Champions, c'est le Real qui gagne cette Ligue des Champions. Je dis n'importe quoi. Ok. Donc, ensuite, on a quoi ? On a la supercoupe emportée par nous-mêmes. On le sait. Et Furst, qui... Comment il s'appelle ? Gruggenfurt, je ne sais même plus comment il s'appelle ce club qui nous a éliminés et qui, ensuite, a gagné la coupe d'Allemagne. Et c'est maintenant qu'on va savoir si on a réussi ou non le challenge un petit peu bégouillé. Mais si vous avez l'habitude. Ok. Est-ce qu'on a gagné ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Du coup, on était à 11 points de la première place. Trop de matchs nuls. Pas beaucoup de défaites. Donc, c'est cool. Mais trop de matchs nuls qui nous a plombé un petit peu la saison. C'est dommage. C'est dommage. Franchement, on aurait pu faire mieux. On n'a pas réussi à ce moment de gagner le championnat. Et même, c'est Dortmund qui a gagné trois fois le championnat. Donc, bravo à Dortmund. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont été au-dessus. Voilà. Ils ont été au-dessus trois ans de suite. En termes de buteurs, Guerrero-Iguen, les deux meilleurs buteurs. Voilà. D'après, c'est vrai que c'est souvent dépouillé. C'est un petit peu le problème. Mais c'est le jeu. Et c'est ça qui est intéressant. Mais à part sur Guerrero-Iguen. Et en termes d'évolution, je vous montre ça rapidement. Moins trois pour Rafinha, c'est logique. Plus trois pour Furt, ce qui aura augmenté. Donc, c'est un joueur qui augmente plutôt beaucoup. Voilà. Ça peut intéresser certaines personnes. Voilà, les gars. Je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le pouce bleu, si c'est le cas. Le hashtag TeamSD, si vous aimez. Et on se retrouve dès demain pour la carrière OM. C'était SD. Passez une bonne journée. Tchuss !